Coucou, je reviens tout de suite, je reviens, je reviens, je reviens, j'ai quelque chose à vous montrer, j'ai quelque chose à vous montrer, alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Oh là là, un truc, ça va vous faire peur, ah ouais, attention, j'ai prêt, j'arrive, mais voilà, voilà ce que j'ai à vous montrer, l'équipement pour me faire une petite injection, c'est bientôt l'heure, c'est bientôt l'heure, bientôt l'injecteur, moi, quand je suis compaxonne, mes petits pansements, alors, aujourd'hui, comme c'est sur la hanche, j'ai fait un petit pansement, hop, voilà, alors, ce qui est bien, c'est que grâce à ça, je veux savoir, il faut que tu mets des photos d'un couple avec un enfant, comme si c'était, enfin, c'est n'importe quoi, il pourrait quand même faire de tout plus sympa, enfin, bon bref, là, aujourd'hui, c'est hanche gauche, alors, des fois, c'est l'ancien auto-injecteur, j'ai pas encore osé prendre du nouveau, ça bloque, ça bloque, des fois, il met plus d'une minute pour envoyer la sauce, alors, ce qui est bien, c'est que mon horologue m'a autorisé à ne pas la faire le week-end, il m'a dit, oh, le week-end, ça fait 6 ans que je la fais, j'en ai marre, donc là, je m'a autorisé à ne pas la faire une fois dans la semaine, là, il m'a dit, la fête pas le week-end, ouais, mais je préfère, finalement, la faire 3 fois consécutive, arrêter un jour, la reprendre 2 fois, mais arrêter un jour, plutôt que de ne pas la faire pendant 2 jours, parce que pendant 2 jours, oh, après, c'est dur de la reprendre, alors que là, on se dit, ah, une petite coupure entre chaque, c'est sympa, sinon, ah, ouais, de 6 ans, on en a marre, donc, je vous montre, je l'ouvre, là, voilà, on prend l'injecteur, on le dévisse, première fois, je me souviens, ça a été galère, là, comme une, ouais, là, moi, je suis, j'avais un mécapuchon, il faut le retourner, on met la petite, euh, j'ai qu'une chose, allez, 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 oh, je vois rien, ce que je fais, là, voilà, on appuie le fort, et on revisse, tout simplement, voilà, et après, il faut enlever le capuchon, mais non, je vous prends pas pour un imbécile, c'est juste que je vous explique, c'est tout, et voilà, et là, c'est armé, et après, qu'est-ce qu'on fait, on appuie là-dessus, et, en fait, tant que t'as pas, tant que t'as pas pressé comme ça, euh, comment on appelle ça, l'interrupteur, non, le, bon, bref, ça, tu peux appuyer, ça marche pas, par contre, dès que tu le serres, là, ça marche, bah, sauf que, dès que ça marche pas, et, donc, est-ce que vous voyez, je le fais en direct, donc, après, je prépare mon petit, alors, des fois, c'est un peu galère pour ouvrir ses, ses pansements, voilà, lui, il est tout petit, petit, donc, des fois, ça s'aime beaucoup, et des fois, ça, je le prends, ça, 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 ça dépend, bon, il y a un petit pansement, parce que j'ai mis un pansement, voilà, qu'est-ce que j'ai dit, oh, là, 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 n'importe quoi, un coton, et puis, j'ai, j'ai, oh, je l'ai pas amené, oh, j'ai oublié quelque chose, je reviens, je reviens, oh, là, là, alors, ce qui me manque, c'est ça, enfin, quand même, ça, ça, voilà, donc, je vais me mettre les produits, voilà, alors, ah bon, je vais m'arrêter, il fallait avoir bougé, là, je sens que, donc, je vais sur pause, voilà, allez, on reprend, on reprend, donc, je vérifie sur mon petit calepin, où est-ce qu'il faut que je la phase, aujourd'hui, il faut que je la phase en U, en U, c'est-à-dire en haut à gauche, alors, U, combien, quand tu as, U, 23, donc, ok, donc, là, il faut que je la phase, hanche-cauche, en haut, vers, vers la fesse, U, 15, pour ceux qui ont le manuel, c'est ça, U, 15, ok, 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 donc, U, 15, vers la fesse, donc, je vous verrai pas, hein, en fait, ma belle fesse, vous avez juste, vous, enfin, maintenant, je comprends ce que je fais, donc, voilà, donc, je passe la main pour savoir à peu près où je vais la faire, il faut que je sois dessous la taille, voilà, je vais la faire, je m'apporte pour pas être dérangée, voilà, par mon père, voilà, donc, je passe, je prends le couteau, c'est sûr, voilà, là, on se concentre, avant, je faisais, c'était pour donner le courage, je prenais la respiration, et dès que je pouvais plus respirer, je faisais la piqûre, moi, je n'ai plus besoin de ça, il faut quand même que je me concentre un minimum, voilà, donc, je prends, je vais passer le bout de chume comme rien à faire, là, voilà, je prends, ouais, donc, j'ai la pause sur mon pot, j'appuie ça, et vous allez entendre, comme on part à filtre, faire du bruit, je ferme la porte, ok, allez, ne peut pas y aller, ça y est, là, il est bloqué, donc, je donne un petit coup, un petit coup, un petit coup comme ça, pour le débloquer, donc, là, j'attends, parce qu'il est l'huile, mais avant, on savait que quand il était très fort, c'était pas mieux, donc, je trouve que je maintiens la camion gauche, je souffle pour ne pas rouger, pour me concentrer, le tout fini, j'ai la nuque, non, la nuque, qui lui vient, voilà, et là, c'est bon, j'enlève, et pas de piqure, euh, pas de piqure, pas de piqure, pas de piqure, pas de, ouais, quasiment, quasiment rien, je vous montre, hop, vous voyez, quasiment rien, là, je vais mettre le pansement dessus, alors, on met le pansement dessus, on tapote un petit peu, voilà, si j'ai fait trop, après, je ne sais plus où j'ai mis, donc, il ne faut pas que j'enlève trop le sang, sinon, je ne vais pas vous pousser, bon, je vais vous parler, après, je finis la manipulation, voilà, 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 et voilà, je vais vous montrer, comment ça se passe, jusqu'au bout, et voilà, le pansement est mis, ok, donc, maintenant, je vais noter, d'abord, il faut que je regarde, quelle heure il est, donc, j'ai un ordinateur, qui va me dire quelle heure il est, et là, je vais noter, alors, là, il est 20h20, ok, on reprend, je roule l'éteint mon ordinateur, et 20h20, 20h20, voilà, donc, je note 20h20, vous m'en souviendrez, bon, c'est très bien, donc, je vais juste vous dire que, c'est un traitement qui me réussit pas mal, au début, j'ai beaucoup galéré, parce que ça faisait des réactions vraiment cutanées, assez importantes, surtout au niveau des cuisses, ça me faisait, comme les os au plat, oui, ça faisait, c'était tout bombé, parce que c'était vraiment très bon, là, maintenant, j'avoue que c'est bien habitué, je ne l'ai jamais fait sur les bras, je ne l'ai fait plus sur le vent, parce que ça me faisait des endurations, c'était pas grave, comment je m'appuie sur la vessie, frappe et pisse, c'est pas grave, c'était pas grave du tout, donc je ne fais plus que la hanche, gauche, droite, en bas, en haut, plutôt, en bas, en haut, et sur les cuisses, en bas, en haut, voilà, ça fait ça depuis 6 ans, parce que j'ai commencé le 10 mai 2010, et voilà, donc, maintenant, ce qui est bien, c'est que je ne vais plus faire que 3 fois, 2 fois, en fait, 5 fois par semaine, et j'ai hâte d'avoir la formule en 41 grammes, millilitres, maintenant que le mémorologue m'a autorisé à la faire, plus que, enfin, on ne va pas la faire pendant, ah, vous avez compris, pendant le week-end, donc 2 fois, donc je ne la fais plus que 5 fois dans la semaine, mais c'est bien, c'est bien, j'apprécie, j'apprécie, mais c'est vrai que, moi, je suis en phase positive, qu'est-ce que je dis en phase positive, en phase progressive, donc, normalement, on pourrait dire, bah, il n'y a plus à le faire, alors, il y a d'autres mémorologues qui m'avaient dit, ne fais pas ça, il voulait mettre sous Génia, et, le professeur de CHU m'a dit, non, non, il m'a proposé un immunosuppresseur, moi, j'étais vraiment pas pour, j'ai bien fait, parce que vous imaginez, c'est moi, en plus, je meurs aussi, en plus de ma mère, non, en fait, j'ai peur, j'ai peur, enfin, je ne suis pas rassurée, je me dis, si je suis surplaguée, enfin, immunosuppresseur, je ne peux plus croire de la grippe, bah oui, il y en a qui meurent de la grippe, et, voilà, donc, je préfère rester en vie avec la sclérose en plaques, en plus, que de mourir avec, en plus, il m'a dit, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il m'a dit, c'est bon, maintenant, il m'a dit qu'il a une maladie, qu'il a depuis longtemps, et que, finalement, elle se stabilise, croisons les doigts, moi je trouve, bah oui, bien sûr, elle se stabilise, par rapport au fait que, j'ai pas, voilà, mais en fait, son handicap, il s'aggrave, petit à petit, quoi, mais, petit à petit, donc, je crois les doigts, donc, on continue la compaction, pour éviter des poussées, enfin, au moins, s'il y en a, parce que là, j'ai eu la pression bizarre, au pied pendant 15 jours, puis c'est passé, parce que ça a peut-être été poussée, mais légère, quoi, t'as pas eu besoin de cortisone, j'ai la cortisone, j'aime pas du tout ça, et, voilà, donc c'est ça qui motive, à continuer la compaction, et si vous, vous la débutez, moi, personnellement, ok, c'est sans injection, c'est vraiment chiant, mais bientôt, vous allez pouvoir la faire que 3 fois, dans la semaine, quand on va être à 40, et pas à 20, mais, c'est un traitement, qui est rassurant, parce que ça fait quand même longtemps, ça fait des années, qu'on donne, donc, le risque, il n'y en a pas, à part les effets secondaires, cutanés, mais la peau, elle finit par s'y habituer, donc, soit, soit, vous ne tolérez pas, de suite, c'est-à-dire, en fait, vous êtes allergique, à la copaxone, soit, les effets cutanés, ne passent pas, au bout de 2 mois, et vous pouvez abandonner, les allergions, c'est pas du tout votre truc, vous êtes phobique, on peut comprendre, dans ce cas-là, il y a d'autres traitements, de nouveau jour, qui existent, au moins, le GIA, c'est un risque cardiaque, ça peut être embutant, et ben, on n'a pas de recul, sur les nouveaux traitements, c'est bien qu'il existe ces traitements, mais on n'a pas de recul, moi, je préfère continuer là-dessus, et le suppresseur, j'ai pas trop envie, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai peur des infections opportunistes, voilà, donc, chacun doit choisir, sur le traitement qui lui convient, c'est vachement important, en fait, finalement, et, c'est pas facile, quand le neurologue vous dit, choisissez le traitement que vous voulez, vous avez le choix entre ça et ça, ouais, c'est comme choisir entre la peste et le choléra, aucun, aucun, et pourtant, il faut bien choisir un traitement de fond, au début, j'étais contre, j'ai mis 2 ans, je crois, avant de m'accepter, et, prenez le temps qu'il faut, mais, pensez que, plus tôt, on prend la scroise en plaques en vin, et mieux c'est, voilà, bon, je vous dis à bientôt, sur le banc de la sap.com.